BFM Business, Intégrale Bourse, spécial sommet BFM Patrimoine. Tous les jours à partir de 16h30 dans Intégrale Bourse, les acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs viennent nous parler de leur sujet dans la perspective du sommet BFM Patrimoine. Deuxième édition qui se tiendra le 5 décembre prochain et c'est Jean-Sébastien Bellet qui est à mes côtés cet après-midi, le président de Trust in Finance. Jean-Sébastien Bellet, bonjour. Bonjour. Trust in Finance, maison de gestion de conviction, on dit ça Jean-Sébastien Bellet ? Gestion de conviction et gestion de process en nous appuyant toujours sur la satisfaction client. Et voilà, moi je voulais qu'on refasse un petit point quand même sur cette conviction forte accrochée au cœur de la gestion de Trust in Finance. Déjà c'est bien d'avoir des convictions j'imagine dans l'environnement actuel pour garder le cap quand on y voit plus grand chose sur les marchés et sur les scénarios économiques. C'est vrai que l'environnement est particulièrement agité, entre les négociations sino-américaines qui piétinent depuis déjà plusieurs mois, dont on ne sait pas comment ça va se terminer, le Brexit, pas Brexit, Brexit dur, pas Brexit dur, l'économie, l'économie qui est quand même au plus haut depuis 10 ans maintenant, avec des taux qui eux-mêmes sont au plus bas, donc une marge de manœuvre réduite en cas de ralentissement pour les banques centrales pour améliorer la situation. Enfin un panorama de fond qui est vraiment compliqué et c'est important dans ce climat extrêmement compliqué d'avoir un angle de vue extrêmement précis et de rester dedans. Ça évite justement d'être balloté comme un ballot au gré de la mer et donc nous on a cette force, on va dire, d'avoir ce process qui s'appuie sur l'analyse des clients, l'interrogation des clients à travers le monde entier et ensuite l'analyse des stratégies clients des entreprises. Oui c'est ça, parce que votre constat de départ c'est que le consommateur a pris le pouvoir, ou en tout cas le consommateur a tous les outils numériques aujourd'hui pour prendre le pouvoir. Il faut donc suivre le consommateur et suivre surtout les entreprises qui suivent le consommateur. Jean-Sébastien Béla est en train de sortir son téléphone, son téléphone intelligent. Et ses téléphones sont de plus en plus puissants, il faut savoir qu'aujourd'hui ce sont des vrais ordinateurs extrêmement puissants qu'on a avec nous. Et donc ce téléphone il nous permet en tant que client de nous informer à tout moment sur le produit qu'on achète, de le comparer avec l'ensemble des autres produits et de donner son avis. Et le fait de donner son avis est très important parce qu'aujourd'hui on peut donner son avis et entraîner derrière soi des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. Et donc dans cet échange entre un vendeur et un client, entre un producteur et un client, aujourd'hui pour la première fois dans le monde du commerce, pour la première fois depuis que le commerce existe, le client a pris le pouvoir. Il est celui qui impose ses choix. On le voit aujourd'hui par exemple avec la planète, le consommateur veut devenir un consommateur et donc imposer ses choix. Et donc il impose de l'ESG, de l'ISR aux sociétés qui n'ont jamais autant progressé dans leur volonté d'être compatibles avec la planète que depuis quelques années, depuis que le client a pris le pouvoir. Et l'idée c'est qu'il y a des sociétés qui se mettent à la page plus vite que d'autres d'une certaine manière, c'est ça Jean-Sébastien Vellet. Il y a des sociétés qui l'ont très bien compris et d'autres qui sont un peu plus en retard. Vous votre objectif c'est de sélectionner celles qui l'ont bien compris ou celles demain qu'ils comprendront avant les autres. Exactement. On sort des années 80 dans lesquelles on avait des modèles de produits. Les sociétés, à l'image d'une société comme L'Oréal, créaient des produits et ensuite avec un gros support de distribution, de communication, on envoyait... On imposait le produit aux masses. On était plus dans une espèce de loi de l'offre. Aujourd'hui le monde a changé et on est passé dans une stratégie client. Les barrières à l'entrée aujourd'hui sont tombées dans la plupart des métiers avec la numérisation, l'apparition de plateformes. Et donc il devient très important aujourd'hui de construire une barrière à l'entrée qui est une relation avec son client. Donc certaines sociétés emblématiques comme Amazon ou Netflix aux Etats-Unis, Apple, Microsoft, sont des sociétés qui ont construit des relations avec leurs clients tellement extraordinaires, tellement solides, qu'il est difficile aujourd'hui pour les concurrents de venir les attaquer. C'est intéressant les exemples que vous avez pris parce que toutes les sociétés que vous avez citées, ça fait partie des sociétés qui sont généralement très bien valorisées déjà par les marchés, les investisseurs, Jean-Sébastien Bélet. Tout à fait. La question c'est dans le contexte actuel de marché, très incertain encore une fois, avec ce process et cette grille de lecture que vous avez parfaitement décrite, est-ce que vous trouvez encore de nouvelles idées ? Est-ce que vous arrivez à faire votre marché, à continuer à faire votre sélection de valeurs comme si de rien n'était ? Ou est-ce que non, malgré tout, la question de la valorisation vient peut-être bloquer un petit peu l'appétit que vous pourriez avoir pour certaines entreprises ? Alors la question de la valorisation est importante parce que les sociétés survalorisées ont tendance à détruire la satisfaction client. Le fait qu'elles ont une valorisation élevée, souvent on leur donne des comptes à rendre aux actionnaires qui sont souvent les salariés. La balance change alors ? Voilà, il faut maintenir cette valorisation élevée pour plaire aux salariés et du coup ça les oblige soit à faire des acquisitions, soit à faire des diversifications produits et ça, ça déplaît aux clients existants et donc on observe des taux de satisfaction client qui se réduisent. Amazon est l'exemple d'une société qui est quand même très très bien valorisée et qui depuis maintenant 6 à 8 mois dans toutes nos enquêtes est en train de chuter, les taux de satisfaction client sont en train de baisser et dans tous les pays dans lesquels Amazon était leader, ils ne sont aujourd'hui plus leaders en termes de satisfaction client donc nous notre approche c'est de dire que cette société connaîtra peut-être des petits problèmes au niveau du chiffre d'affaires dans les mois à venir. Plus la valorisation est chère, plus l'entreprise finalement se focalise sur d'autres sujets que rester centré client comme elle a pu le faire les années précédentes. Tout à fait, parce que souvent au-delà du fait qu'il faut rendre des comptes aux actionnaires et essayer de maintenir une valorisation élevée, il y a le fait que ces sociétés ont des marges très élevées et donc font un petit peu moins attention aux chiffres d'affaires existants et aux clients existants. Elles se reposent un peu sur leur laurier ? Tout à fait, alors même que leur marge élevée a pour première conséquence d'attirer des concurrents qui sont attirés par ces marges élevées et se disent bah tiens finalement si eux ont réussi là, peut-être que nous en mettant les moyens on pourrait réussir donc à un moment où des concurrents arrivent, les sociétés qui sont existantes et leaders ont tendance à baisser la garde et c'est là que les problèmes arrivent. Bon, et alors est-ce que vous arrivez à détecter les Amazones de demain, ce qu'on appelle souvent dans les marchés financiers les étoiles montantes, celles qui seront justement demain au top de la satisfaction client à travers leur procès ? Tout à fait, alors ce ne sont pas forcément des superstars de demain où il y a effectivement dans notre approche les étoiles montantes, les sociétés qui en s'appuyant sur les stratégies clients vont conquérir des parts de marché mais parfois ça peut être des secteurs qui ont été délaissés depuis quelques années donc je prends l'exemple du secteur des télécoms, un secteur qui a souffert de la relation client Voilà, qui a souffert, qui a eu une très mauvaise relation avec ses clients pendant des années et puis qui ensuite a renoncé aux clients et est parti dans une espèce de stratégie de prix bas on a connu ça depuis quelques années, on offre le prix le plus bas mais les clients n'ont pas été dupes et les clients ont commencé à demander depuis maintenant quelques années de la qualité dans le réseau on ne supporte plus d'être à un endroit où on n'a pas de réseau et donc on veut du réseau et on veut de la qualité dans ce réseau et du coup ça a provoqué une inversion chez les opérateurs télécom qui ont commencé à investir pour satisfaire leurs clients on l'a vu récemment, Iliad a décidé de remonter son forfait d'un euro et donc on est sorti en France et en Italie, en Allemagne, partout de cette guerre des prix, de cette politique des prix avec des acteurs qui se concentrent sur la qualité aujourd'hui Et ça vous paraît durable comme changement Jean-Sébastien ? Parce qu'on a toujours l'impression qu'en France, notamment avec le nombre d'acteurs qu'on connaît on met en pause la guerre des prix pendant un mois ou deux mais c'est pour repartir de plus belle sur la saison précédente Non, là vous dites qu'il y a quand même un changement, un shift qui peut être un peu durable notamment autour de la 5G ? Écoutez, nous nous faisons chaque année une grande enquête avec notre partenaire Ipsos on en est à la 8ème année, c'est une grande enquête européenne avec plus de 1000 marques qui sont analysées dans l'Europe et ce qu'on a observé sur les télécoms, c'est que les clients aujourd'hui sont prêts à augmenter leur budget dans les télécoms mais ils veulent de la qualité et du suivi et donc ça c'est un vrai changement ça veut dire qu'aujourd'hui le client va imposer aux opérateurs télécoms de changer de méthode et d'aller vers de la qualité et du réseau comme en plus la 5G arrive, qui est une révolution en termes de transport de données ça va être 20 fois plus rapide, on va pouvoir transporter beaucoup plus de données en stocker beaucoup plus et bien les opérateurs télécoms sont obligés d'avancer dans la direction du client C'est ça, le client a donné une nouvelle feuille de route aux opérateurs télécoms qui vont devoir la suivre Exactement, et il se trouve que c'est une feuille de route qui est intéressante pour ces entreprises parce que ça se traduira par un arrêt de cette guerre des prix qui n'avait aucun sens et donc peut-être plus de profitabilité alors même qu'on aura de moins en moins d'acteurs Merci beaucoup Jean-Sébastien d'être venu nous voir cet après-midi Jean-Sébastien Bellet, le président de Trust Team Finance avec nous dans ce rendez-vous BFM Patrimoine Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 5 décembre sur BFM Business